On est à 3-4 voies d'écart entre Poplar et nous, et le RN est devant, malheureusement. Mais voilà, donc on verra bien, de toute façon celui qui arrivera en 3ème se désistera, donc je pense qu'on doit pouvoir battre le RN. En gros, là il y a 3-4 voies d'avance pour nous, mais ça change en fonction de bureau par bureau. Donc voilà, on ne pourra savoir vraiment le résultat final que quand tous les bureaux ont été dépouillés intégralement et que tous les résultats ont été remontés et validés au niveau du centre centralisateur. Pour l'instant, on ne sait pas, et ça reste le suspense jusqu'au bout, je pense. Sur le résultat national, premièrement, il y a un échec de la politique de Macron. Sa politique à la fois antisociale et puis de course à l'échelle avec l'extrême droite a conduit à une chose terrible, c'est que le RN, pour la première fois, est premier à des élections législatives, avec près de 34% avec ses alliés, et donc est en capacité d'avoir au moins une majorité relative s'il n'y a pas un sursaut dimanche prochain. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que finalement la gauche, unie avec le nouveau Front populaire, a su résister, et très bien résister, puisque nous sommes à près de 30% et qu'en fonction des endroits, probablement on sera très souvent deuxième. Donc moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y a un barrage par rapport au RN, que l'ensemble des électeurs et électrices qui se sont portés sur des listes de divers gauches, de centres droits, de centres gauches, voire même de LR, s'ils sont républicains, qu'ils appellent à voter pour le nouveau Front populaire, ce qui nous permettra d'avoir un gouvernement qui mette enfin en place la transition écologique et une meilleure redistribution des richesses. Voilà.